et bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour un nouvel épisode de Total War Warhammer on se retrouve dans notre bataille qui était ma foi pas si mal mal engagée mais quand même on en chie on reprend du coup la petite baston là où on en était on a des unités qui se sont reformées je les ai renvoyé combattre ici on va peut-être réussir à le faire tomber parce que là il a fait fuir les autres les archers en les terrifiant bon finalement ils sont rentrés en déroute et du coup il va être en terrain découvert pendant un petit moment allez allez crève oui ça c'est très très bon ça ça c'est très 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 bon ça c'est parfait on va pouvoir du coup se concentrer maintenant tout ce qu'on a ici sur sa tronche à lui pour essayer de le finir également là la cavalerie tente un assaut sur les gatling mais s'ils tirent il s'était arrêté je sais pourquoi du coup je pense qu'ils vont céder là pour le coup peut-être pas si ils cèdent ils cèdent ils cèdent ici les archers paysans c'est parti on y va là on s'est pris une badine du trompeur c'est ça ok donc on fait rien ici là on commence à sortir de la forêt avec nos copains nos copains ici c'est pas mal là il y a quoi du frondeur du lance fleu on va essayer de retourner dans la forêt s'en occuper nos autres cavaleries ça c'est en déroute ça c'est en déroute ça c'est en déroute ça c'est en déroute définitive ici reste du frondeur mais on a de la troupe pour s'en occuper il y a des guerriers des clans tout neufs ici sérieux ça c'est en déroute des coureurs d'égout ici en déroute je sais pas ce qu'ils foutent mais demi-tour choper moi ça entre deux feux toi tu vas revenir par là pour globalement soutenir ici reste quoi les aiguillers à pied reste un assassin là qui fait chier des frondeurs aussi qui font un peu chier la cavalerie on va lui demander de continuer à poursuivre à poursuivre ce qui est à poursuivre ici ça se reforme ici ça se reforme en avant allez vous occuper de ça là allez donc vous occuper de ça ici dès que la baline du trompeur est terminée on balance un un petit sort dans le tas on a découvert des ennemis cachés plaît-il ah oui ok on le savait je pense qu'on va envoyer des gens s'en occuper rapidement si on peut les lions blancs qui sortent de la forêt ça fait toujours plaisir il gagnerait éventuellement contre celui-là on sait pas faire mieux à un moment alors là on a terminé on a plus de badine du trompeur non donc c'est parti pour le petit sort on va l'envoyer bien là au milieu voilà on va aussi mettre un boost sur ça et après on va reculer visiblement on est la cible de de scaven esclave rondeur tout fifou là ah alors attendez il y a des gens qui s'excitent là qu'est-ce que c'est que ce bordel vous poursuivez quoi vous ? ok ils commencent à réussir à placer leur lance-feu c'est pas le meilleur moment malheureusement là et c'est fini ici ils ont bientôt plus de munitions vous êtes en train de poursuivre des vermines de choc pour qu'elles se reforment pas la rigueur ça me convient là on est bien dans la bataille à essayer de de maintenir le moral ça me convient aussi est ce qu'on a des unités derrière qui sont à peu près utilisables on va commencer à tirer sur ça allez demi tour choper les ils sont en train d'essayer de choper notre copine putain ça commence à ça commence à withdraw de partout là c'est lui hein mais putain mais tellement monstrueux c'est ouf quoi c'est absolument ouf allez au taf au taf les gars vous vous faites rien c'est très con bah écoutez allez vous occuper de ça non allez finir non allez vous occuper de ça il y a suffisamment de monde ici pour pour s'occuper de ce truc les lions là ils ont fait le taf ou pas ouais ils sont là dessus la cavalerie elle a fait le taf ici reste quoi là les écuyers à pied ça c'est en déroute ça c'est en déroute là il y en a de la mitrailleuse mais on va envoyer plutôt la cavalerie dessus on a besoin de nos troupes de choc là clairement faut sortir faut sortir du bois et aller aider un peu ça va céder assez rapidement là on dirait que leur morale cède oh oui bon on a zéro cavalerie donc on va pas tenter des tiramis dans tous les sens il n'y a plus de munitions de toute façon waouh c'était la méga violence cette bataille les trébuchères on fait le taf la cavalerie aussi on en a une qu'on a complètement perdue non ça devait être cette vaisselle de garnison eux je pense que les planqués dans les bois c'était vraiment le bon plan ils ont quand même vachement aidé à nettoyer toutes les saloperies avancées là de de rattling et de lance-feu masse-flamme il leur reste des troupes normalement vu la distance de machin racrace là on aurait techniquement je pense au moins un tour de de reformer pour se reformer alors voyons voir niveau garnison on n'a rien perdu là on a perdu un pèlerin et un homme d'armes même pisse-pousse elle a fait le taf en face les seigneurs roi la vache 339 morts 282 morts waouh ok on prend on prend on prend on prend je suis pas sûr qu'on puisse pousser notre avantage pour les finir malheureusement immunisé à l'usure du haut marais autorité moins 5 pour les ennemis ok un objet de boule de feu pourquoi pas elle a pris trois niveaux la copine on va prendre le le moral et un un peu plus de munitions et l'objet de sort l'anneau de ruine ce serait pour aller à la place de ça non je pense que ça ça nous a clairement aidé c'est c'est qu'il y a quelqu'un potion de célérité ouais ça ça te sert à rien tu vas prendre la boucle de feu plutôt et la potion de célérité peut-être pour un un des paladins là non ce sera pour Aketsuko du coup bon ça a piqué ça a bien piqué alors est-ce que on tente de pousser davantage non on peut pas se permettre il faut qu'on se repose alors recrutement allié on a toujours 4 unités dans l'arrière elles sont pas mortes régiment de renom je pense qu'on va prendre les chevaliers de la quête même si ça nous coûte une blinde à recruter et derrière on pourrait prendre 2 archers de plus et ça suffira pour l'instant au prochain tour on va pouvoir terminer ça avant normalement que lui il arrive là s'il décide de venir et on aura quand même bien fait mal ça fait plaisir mais c'était chaud mais ça fait plaisir alors ici on est en marche forcée je pense qu'il va falloir qu'on passe en marche normale parce que sinon c'est risqué on va se placer par ici en plus il recrute l'autre con là avec ses troupes là est-ce que tu nous lâcherais un petit accès militaire allez c'est parti contre un ball c'était quoi que tu nous proposais d'autre ? une alliance défensive non ? ça ira ça ira ça ira on pourrait pas commercer avec eux ? pas tout à fait ok ok bon et bien une belle fin d'épisode et un bon début d'épisode alors du coup Manon ma chère tu passes encore un tour à te reposer ça c'est sûr du côté d'ici Chobity l'anti-démon tu vas faire demi-tour donc pour le coup ici on est très safe enfin sauf si un Wilhelm décide de nous déclarer la guerre mais pour l'instant ce truc là l'objectif c'est que ça se reconstruise on va aller ici voir si on peut pas mettre une petite fessée contre Noctilus il est quand même un petit peu énervé il n'est pas non plus totalement à poil Nujia bah on va rien y faire pour l'instant de toute façon le seigneur en garnison c'est Manon donc c'est bon on peut améliorer des bâtiments à Nujia et à Tobaro ok admettons lui il va crever la faction va disparaître je pense le prochain tour ou dans les 2-3 prochains tours il va se suicider quelque part euh ce que je voulais voir c'est là on peut recruter plus euh on pourrait reprendre une unité comme ça histoire de vraiment essayer de viser le plus vite possible là-dessus parce qu'on a Synople qui arrive mais euh Synople il disparaît au bout d'un moment donc euh là par contre normalement on en a suffisamment voilà parfait on va en prendre un pour aller avec on va reprendre un on va reprendre un on va en prendre un pour aller avec Manon avec Pispousse et un autre pour aller avec notre nouveau seigneur on va prendre ça voilà et on va prendre une demoiselle pour aller dans son armée à lui alors une demoiselle de la vie ça serait pas mal on a pas les sous c'est dommage parce qu'on a des est-ce qu'on en a qui sont très intéressantes bof Aya elle éventuellement Louane Louane euh toc 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 Akatsukouet elle est là ouais c'est ça ok donc on peut ré-améliorer un bâtiment avec les sous qu'on a là on peut faire quoi ah oui on peut faire un truc comme ça Tobaro c'est où ? c'est là ? oui bah on peut faire un champ pourquoi pas ou alors on fera ça on fera peut-être ça parce que le problème c'est que ça on peut pas le faire si on a pas le moulin et on pourra pas avoir de moulin donc on fera peut-être un peu d'ordre public plutôt ça me parait mieux et la Nugella ça sera une garnison et des épices euh y'a pas de truc spécial ici non ok donc ça on passe et du coup on va passer le tour voir un peu ce qu'on nous propose après toutes ces émotions ok bon corne voilà il fait sa vie il s'est fait défoncer ça a permis à Lyonnaise de reprendre Zandri ce qui est pas mal c'est la neige il se refait de plus en plus ils vont s'en mordre tellement les doigts de pas l'avoir terminé dès qu'il a repris une armée pleine il va se lever il va marcher quoi il y a zéro problème ils font plein de volets à la technologie pourtant il me semble que ça se cumulait pas ça va peut-être changer dans le 3 euh tu fais quoi ? ah d'accord je l'avais pas vu venir ça victoire héroïque tu viens m'attaquer avec ça bah ouais on va pas le faire en nous on va pas le faire à la main c'est bon ça va être chiant Tyrion tu veux quoi ? une alliance militaire contre 5000 balles ? ouais ouais ça me dérange pas ça me dérange pas ouh il a une belle armée hein peu d'unités de cac mais c'est de l'élite enfin sauf ce lancier là donc elle peut quand même tenir la ligne tant que les archers et les bêtes déchiquettent le reste c'est pas parce qu'on a fait une alliance militaire qu'on va aller taper sur Nagaronde hein mais pour 5000 balles franchement on peut se permettre d'accepter alors elle continue d'avancer l'Ariel ok elle s'est déjà refaite en même temps on a toujours une deuxième armée on a lancé une troisième elle doit avoir des bons fonds elle aussi ouh ouh ils ont perdu j'ai mal vu là est-ce qu'ils ont perdu ? je vais aller voir si avec deux armées elle a perdu c'est qu'il doit être assez énervé en face hein bon après peut-être que c'était pas reformé et puis qu'elle y a été comme ça mais c'est aussi une possibilité et la clairière pervertie Tyrannock il a encore de quoi faire mais je pense que ses armées se sont fait dépouiller vu le niveau de force qu'il avait Garg Willow n'y recrute quoi ça m'embête ça m'embête ça m'embête hein ici on dirait qu'il y a un siège même si je le vois pas ah tu décides de faire demi-tour ça y est t'as vu qu'il y avait Nkari qui avait refait une armée et que peut-être ce serait pas mal de s'en occuper surtout qu'en plus c'est un peu sur ton territoire car ce côté de l'île il est un peu à toi mon cher Eltarion bon eux ils se sont fait dépouiller on va voir s'ils reviennent ils vont peut-être revenir oh oui l'action a attaqué les unités mais oui mais très très bonne idée mais c'était carrément ce qu'il fallait faire je suis d'accord c'est bien ils m'aident comme il peut mais ils m'aident il y a rien à dire il a même de rien il a perdu son armée là il a gagné là-bas mais c'était compliqué peut-être pour ça qu'il a accepté le droit de passage je pense il n'avait pas vraiment de quoi... ah ouais là ils ont vraiment perdu waouh la vache et il y va comme ça à 13 quoi c'est pas un légendaire pourtant Valavit je crois pas oula l'ariel là elle a un petit peu trop trop fait enfin fait de la merde je dirais pas ça mais à mon avis elle va se faire un petit peu repousser quoi heureusement il y a Ethan qui arrive derrière si il continue d'arriver après ce petit revers alors qu'est-ce qu'il fait ? il s'est mis en marche normale normalement je suis pas à portée ouais je suis pas à portée donc je vais avoir un tour pour me reformer plus la garnison qui va se terminer on devrait pouvoir tenir face à Rakars j'espère alors peut-être pas les deux tours qu'il nous faut pour recruter nos unités mais bon bon le Camry il reste puissant alors lui je sais pas ce qu'il espère trouver une ruine sur Ultuan mais euh ça me parait quand même assez improbable quoi alors là il nous attaque ok il est sorti il nous attaque qu'est-ce qu'il a ? on va regarder un peu des épaves du Prométhéen beaucoup de garde des profondeurs donc euh non on peut rien faire là c'est clairement il y a pas de débat donc on va accepter cette défaite il prend la cité ok très bien lui il va certainement se suicider ok on va l'attaquer parce que s'il ramène tous ses héros il peut être relou à tout fait quand même qu'il va sortir et peut-être aller s'occuper des ogres on verra donc il va falloir qu'il se reforme aussi je pense alors le Yag Marshall il y croit il est pas en marche forcée cette fois oh ils sont tellement dans le mal ici je sais pas comment ça se passe qui tape sur qui et tout mais on a l'impression que toutes les factions qui sont là elles ont plus d'armée quoi ben d'accord il a plus d'armée Grom il a plus d'armée Heinrich il a plus d'armée ah il a commencé à se refaire une armée ok et il est en guerre contre Grom très bien donc c'est ça en fait ils se ils doivent s'auto repousser l'un l'autre petit à petit à chaque fois et au milieu il y a Arg Willone qui prend des trucs oh le fun Arg Willone qui est pas en guerre contre Emrich visiblement oh bah non faut pas abandonner ça tu veux pousser ton avantage à ce point là avec ton armée là ouais il y a Jeanne qui arrive cela dit j'ai cru qu'ils avaient perdu qu'ils avaient perdu quoi bon ils repoussent leurs avantages sur le Khmery ça c'est cool déjà quand on va les confédérer ça nous fera plus de ville et en plus j'avais vraiment peur que le temps qu'on arrive parce qu'on a quand même encore du trajet hein faire tout le tour là il se soit fait défoncer mais mine de rien elle a suffisamment de bâtiments au niveau pour maintenir son revenu et et les armées qui vont avec donc ça ça fait plaisir c'est marrant qu'on voit qu'il y a des trucs à construire dedans ça va être notre notre avant poste qu'on peut améliorer sûrement alors lui qu'est-ce qu'il fait ? il rentre chez lui ok pas de problème pas de problème pas de problème les chiffonniers du cabri tu ferais mieux de t'occuper de ces armées là Noctilus plutôt que m'emmerder ? sérieusement quoi on a trouvé une gemme de dracocyde ok on a perdu Nujia très bien et on a une colonie assiégée ah oui oui c'est vrai attends WHAT mais ça sort d'où ça ? c'est quoi ce délire ? d'accord alors je savais pas qu'ils avaient un un système d'invocation alors si vous savez comment il a pu me sortir une armée comme ça euh... cadeau euh... d'accord bah écoute on va quand même l'attaquer hein mais euh... what the fuck ah mais si je suis con il y a des trucs à recruter là pardon si c'est vrai que c'est des vampires donc il a dû pouvoir recruter massivement ici là vu qu'il y a déjà eu une grosse bataille si ça doit être ça ok donc là on est pas encore bien remis donc on va se remettre à Luzzini pendant quelques tours ici on est quasiment promis mais il faut qu'on termine ça euh... d'ailleurs ça du coup c'est du global donc ça veut dire qu'on va effectivement pouvoir détruire ça et ça on va peut-être le garder alors ici on avait dit on fait du vin et on a deux bâtiments ils font... ils font quoi ? production d'idoles dorées d'animaux exotiques ouais on va faire ça allez hop c'est parti le chevalier de synope là il en est où ? il est tellement loin encore allez bouge il se pousse elle se remet elle se remet et il y a son chevalier qui va se mettre en marche également mais qui va arriver également très tard nos lignes là de ravitaillement elles sont hyper longues vraiment et vraiment hyper longues alors on peut se mettre si on veut faire une embuscade c'est quoi ? 25% il faut après on perd un peu de chevalerie si on fait ça mais... ça pourrait être marrant de réussir à les prendre en embuscade si à mon avis... ici donc du coup on recrute une demoiselle c'était... celle là alors c'est de type bête on a beaucoup de bêtes ça m'embête le bonus de charge ça me paraît pas très pertinent plus de commandement allez on va prendre celle là elle a pas de vœux à prendre non et du coup on va lui filer la jambe de dracocyde parce que pourquoi pas et là si jamais on arrive à le prendre en embuscade ça pourrait être drôle je pense alors avec la thune il nous faut 12800 si on veut investir dans ce genre de truc il va falloir qu'on le fasse ici on est remis un peu mais pas encore c'est vrai qu'on avait tellement souffert et ici il peut recruter mais je pense pas grand chose guerrier squelette et lancier squelette on va avoir des armées avec juste du squelette en face qu'on devrait pouvoir tailler en pièces maintenant la question c'est est-ce que on on a des sous quelque part à gagner alors du coup on a pas de sous quelque part à gagner mais on peut déjà commencer à améliorer à détruire un peu ça ça m'étonne qu'on ait pas de bâtiments spéciaux à Bregon on va pas faire de chant parce que ça nous sert à rien j'hésite entre la chapelle du Graal ou un truc comme ça pour maintenir l'ordre public un peu plus au moins jusqu'à plus 3 ça pourrait être pas mal je pense alors Pispousse tu n'as pas bougé c'est normal c'est totalement normal et du coup tu dois avoir une garnison voilà on a déjà une lanceuse de sort supplémentaire on a des troupes full qui viennent avec la nouvelle garnison les autres sont en train de se former donc s'ils nous attaquent on sera pas remis mais on sera pas non plus complètement dans le mal voilà il y en a quand même nos troupes d'élite qui sont en pleine forme ça fait plaise alors j'ai bien envie d'économiser un petit peu donc on va faire un tour on va faire les bâtiments qui nous rapportent des sous ah la gasconi on a terminé on peut faire de la teinture tour enchantress c'est pas tout de suite on peut faire de la croissance on va faire de la croissance j'en fais pas souvent mais là on veut essayer de grossir ici assez vite là monter ce bâtiment c'est pas une priorité et ici on avait dit quoi ? un petit bar on va économiser pour essayer d'avoir de quoi faire monter notre notre cité max 15 000 balles ici ça coûte cher et du coup bah on va arrêter l'épisode là on le fera à la suite lors du prochain tour j'espère que ça vous a plu lors du prochain tour le prochain épisode bien sûr n'hésitez pas à laisser un petit message pour renommer tous nos nouveaux personnages et on se dit à très vite pour la suite ciao ciao tout le monde